On passe maintenant à notre débat, le second débat de sens public, il est volontairement décalé de l'actualité. Je dis souvent que c'est un débat de société, alors là on est en plein dedans, puisque le quotidien Le Monde propose depuis quelques jours 100 reportages réalisés dans toute la France, radiographie de la société française dont on va débattre dans un instant. Mais d'abord, on est allé dans un quartier multifacette de Paris, on est dans le quartier de Belleville, 20e arrondissement. Illustration avec Guillaume Bertrand. Derrière la lampe, au-dessus, tout en haut, au dernier étage, au cinquième. Voilà, je suis né dans cet immeuble-là. Donc tu vois, ça fera 61 ans en décembre. Et c'est justement dans cette même rue que Joseph Pantaleo ouvre un bistrot à l'âge de 30 ans. Ici, le vieux Belleville fait figure de symbole du quartier. J'ai acheté le bistrot en novembre 1991. J'ai commencé à travailler dans le bistrot en novembre 1991. Et depuis son bistrot Jojo, comme il se fait appeler, a vu son environnement changer. Tout le monde se connaissait dans le quartier. Tu vois, tu es allé au bistrot, tu pouvais rencontrer l'électricien pour rencontrer le pain, tu pouvais rencontrer le plombier. Et puis le midi, quand ils arrivaient au resto, tout le monde était identique, tout le monde était pareil. Tandis que là, on voit un petit peu des fois un changement de comportement dans le sens où maintenant, on est obligé de créer des animations comme les fêtes des voisins, par exemple. Les cités bellevilloises et les logements sociaux maillent le quartier. On les trouve presque à chaque coin de rue. Pour Joseph, c'est un avantage précieux. Ici, on est entouré de cités. Ce n'est pas du tout pénalisant. Ça permet d'avoir vraiment un mélange social. Sinon, je pense que ce serait plus difficile. Dans l'emblématique rue de Belleville longue de 350 numéros, les restaurants chinois populaires côtoient les épiceries fines ou encore les brasseries bretonnes. Une diversité nécessaire pour répondre à la demande de consommateurs que tout semble opposer. Cette agence immobilière identifie deux types d'acheteurs bien différents. Vous avez traditionnellement une clientèle qui est plutôt populaire, qui n'a pas forcément des gros revenus. Mais depuis quelques années, on voit l'arrivée de nouvelles catégories socioprofessionnelles qui s'installent, qu'on n'aurait pas vues dans le secteur. C'est-à-dire des dirigeants d'entreprises, des cadres supérieurs, des gens qui travaillent plutôt du secteur dans le secteur 8e enrondissement de Paris. Parce qu'ils apprécient le côté village, le côté un peu bobo de ce secteur-là. La mode de Belleville et l'arrivée de ces nouveaux habitants, plus aisés, ont fait grimper le prix de l'immobilier qui varie ici de 9 000 à 12 500 euros le mètre carré. Même si la tendance depuis un an est à la baisse, de tels tarifs excluent de facto les acheteurs les plus modestes. La société française est-elle fracturée ? Une radiographie, voilà ce qu'on vous propose pendant les 40 dernières minutes de cette émission. Un petit peu moins, ça passe trop vite. Je vous présente mes invités Nicolas Chapuis. Bonsoir, bienvenue. Directeur adjoint de la Rédaction du Monde, vous avez piloté ce projet Fragments de France qui nous a donné envie tout simplement de réaliser ce débat. Bienvenue à vous. Françoise Gattel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice union centriste d'Île-et-Vilaine, président de la délégation sénatoriale aux collectivités locales et à la décentralisation. Jérôme Fourquet, bonsoir, bienvenue. Politologue, directeur du département Opinion à l'IFOP. Vous publiez avec Jean-Laurent Casely, La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Et Frédéric Sailly, c'est toujours à mes côtés. Alors c'est compliqué parce qu'à la fois dans le dossier Le Projet du Monde et dans votre dernier livre, c'est vraiment un kalidoscope que vous nous proposez les uns et les autres. Donc nous, on a choisi la Belleville parce que c'est aussi un quartier en mutation. C'est intéressant. J'ai une première question pour vous, Jérôme Fourquet. Sur Paris, Paris, c'est un concentré de France ou c'est un monde à part ? Alors on voit dans votre reportage qu'il y a un certain nombre de tendances qu'on observe un peu partout sur le territoire, qu'on retrouve bien évidemment à Paris, notamment cette hybridation et cette influence de la globalisation, ne serait-ce qu'au plan gastronomique, avec dans la même rue des restaurants des quatre coins du monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait en commun avec beaucoup d'autres territoires. Alors ensuite, il y a quand même des spécificités parisiennes qui sont très fortes. Le reportage le montre, ne serait-ce que sur le prix du mètre carré, le prix de l'immobilier. Alors d'autres métropoles desservies par les TGV commencent à avoir leur prix grimpé aussi, mais on est quand même encore très loin de Paris. Et puis il y a quelque chose sur lequel on revient dans le livre qui nous a beaucoup frappés. C'est le caractère très singulier de Paris dans son rapport à la voiture. Aujourd'hui, il n'y a plus que 35% des Parisiens qui sont possesseurs d'une automobile contre 85% de la population française. Et donc là, on voit beaucoup dans la presse quotidienne régionale, mais pas seulement, beaucoup d'articles sur les prix du carburant. À Paris, on est relativement épargné par ce phénomène-là. Donc il y a une singularité à la fois en termes de composition sociale, le prix du mètre carré, et puis aussi en termes de mode de vie. Il n'y a pas si longtemps encore, Pompidou, la bagnole, les voies sur berge, etc. Paris communiait avec le reste de la France dans le mythe de la voiture, et elle s'en éloigne de plus en plus. La vision parisienne de l'actualité, Nicolas Chapuis, est-ce que c'est aussi ce que vous vouliez dépasser avec Fragments de France ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voulait dépasser parce qu'on voulait raconter autre chose. Ce n'est pas tant d'ailleurs ce qui se passe à Paris que la vision qu'ont les Parisiens du reste de la France qu'on voulait dépasser. Parfois les médias parisiens. Les médias très parisiens, évidemment. Et cette vision un peu pessimiste et caricaturale du reste de la France qu'on peut avoir dans les médias parisiens. Et c'est ça qu'on voulait dépasser. On voulait essayer de raconter autre chose. Et en envoyant 100 journalistes à travers la France, mais aussi à Paris, parce qu'on a tenu à raconter ce territoire, on arrive à, comme vous le disiez, un caléidoscope qui est vraiment très, très différent de cette espèce de nuage de pessimisme qu'on a à Paris, de cette vision d'une France qui serait déchirée, d'une France qui serait totalement fragmentée, justement. On ne l'a pas appelé la France fragmentée, ce projet. On l'a appelé Fragments de France parce que chacun des reportages et un petit fragment raconte un bout d'un grand tableau qui serait très complexe de dire. Je pense que les gens qui sont capables de dire aujourd'hui la France est comme ci ou la France est comme ça, je ne sais pas comment ils font parce que c'est un pays qui est vraiment très complexe, très nuancé. C'est ce que j'ai commencé à dire, d'ailleurs. Les choses sont très différentes selon les territoires. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec la crise du Covid qui a rebattu énormément de choses, notre projet essaye de raconter la France, mais surtout, il raconte un pays qui est un peu irracontable d'après moi parce qu'il est très divers et très nuancé. Je retiens le terme, ce nuage de pessimisme. Est-ce que vous rencontrez, vous avez ce sentiment-là parfois quand vous débarquez à Paris pour quelques jours pour les sessions parlementaires, ce décalage entre votre département et ce pessimisme parisien ? Est-ce que vous ressentez ça ? Alors, je pense, nous, on parle beaucoup de pensée ou de vision verticale. C'est-à-dire qu'en de Paris, on se penche sur la France, on aimerait avoir une vision un peu monolithique. Vous avez parlé de fragments de France. Moi, je parle de morceaux de France et je ne pense pas que la France soit en morceaux, par contre, et qu'il faut un peu recomposer le poste. Moi, je pense que quand on rentre dans les territoires, comme vous l'avez fait, on voit des initiatives, toutes simples, mais assez fabuleuses. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de petits miracles dans des territoires où on pourrait se dire c'est très triste, c'est très loin de tout. Non, non, les gens inventent des choses parce qu'ils n'ont d'autres solutions que d'inventer des choses. Parce qu'il y a des territoires où les choses ne sont pas données. Il y a un professeur, un géographe à la Sorbonne qui s'appelle Gérard François Dumont. Il dit qu'il n'y a pas de fatalité dans les territoires. Il faut que les territoires trouvent ce qu'il appelle leur génie. C'est-à-dire qu'il y a un truc avec lesquels ou autour duquel vous allez faire un avenir et vous allez faire un projet. Alors c'est compliqué, c'est des micro-choses très souvent, mais c'est fabuleux. Et ces gens-là, ils n'ont pas le temps de déprimer parce qu'il faut qu'ils agissent. Donc ce sont des faiseurs, ils inventent des trucs, mais parfois c'est absolument épatant. Jérôme Fourquet, votre précédent livre, en tout cas celui qui avait frappé l'opinion de l'archipel français publié en 2019, vous décriviez l'atomisation, l'unité vacillante de notre société. Est-ce que vous dites France fracturée, contrairement à Nicolas Chapuis d'une certaine façon ? Est-ce que vous allez jusque-là ? Alors il y a des forces de rappel, bien évidemment. On parle des services publics à la française, on a notre modèle social. On a parlé du Covid tout à l'heure, on a vu que quoi qu'il en coûte était passé par là et qu'on avait plutôt collectivement bien traversé, même s'il y a eu beaucoup de dégâts, mais plutôt bien traversé cette épreuve et que, par exemple, les inégalités dont on parle beaucoup en France, quand on regarde les indicateurs internationaux, en France on se porte plutôt mieux que dans d'autres pays. Vous avez parlé de toutes les initiatives locales, le maillage associatif. Donc il y a des forces de rappel très très puissantes quand même qui permettent à ces différentes îles et îlots de l'archipel de ne pas trop dériver les unes des autres. Néanmoins, on a quand même des singularités qui sont très très marquées. Je prends un département comme le vôtre, l'île-et-Vilaine, entre la métropole rennaise, le littoral qui bénéficie d'un dynamisme économique et d'une qualité de vie tout à fait exemplaire. On a aussi des territoires, alors eux ils ont trouvé leur génie à Vitré ou à Fougères où il y a un dynamisme économique très fort. Et puis il y a des zones rurales un peu enclavées du côté de Rodon où c'est plus compliqué. Et sur un même département... C'est fracturé au sein même d'un département. Tout à fait, mais alors regardez sur Paris, regardez sur Paris, on le voit sur les prix du mètre carré, vous le voyez sur les votes, les votes d'une rue à l'autre. On passe de 70% d'un vote de droite à 70% d'un vote de gauche dans certains territoires. Donc il y a ces éléments de fragmentation qui sont quand même là avec les forces de rappel qui permettent à l'ensemble de tenir à peu près... Brinque ballant, mais de tenir encore. Frédéric Saïs, il y a un mot qui revient beaucoup dans la bouche des candidats, c'est le mot réconciliation. Oui, et d'ailleurs c'est pas innocent quand on lit le portrait que vous dressez de la France, il revient tout le temps chez beaucoup d'entre les candidats. En tout cas, par exemple, on peut écouter Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle. Nous portons une grande réconciliation nationale autour de cette écologie qui est le seul logiciel qui nous permet d'affronter le futur avec un peu de sérénité. L'écologie comme réconciliation. Alors si on a un mauvais esprit, on peut penser qu'il parle de son propre parti, la réconciliation après la primaire où il y a eu quelques dissensions. Mais non, c'est l'écologie au sens global qui peut amener les Français à espérer ensemble. Il n'est pas le seul. Guillaume Larivé, député LR, parle aussi de cette réconciliation. Il dit ça doit être le premier objectif de ma famille politique, la droite, au terme d'un quinquennat qui a été excessivement marqué par les affrontements. On pense bien sûr à la crise des gilets jaunes et d'ailleurs Emmanuel Macron, lors de la crise des gilets jaunes en 2018, disait lui-même « Je veux réconcilier la base et le sommet ». C'était aussi son verbe. Alors le problème de ce mot « réconciliation » évidemment, c'est qu'il est un peu vague. Ce n'est pas un programme politique, c'est encore moins une méthode. Ça peut même passer un peu pour du consensus mou. Et d'ailleurs certains candidats qui sont davantage dans la revendication de la radicalité ne l'utilisent pas ou peu. On n'a jamais entendu Éric Zemmour parler de réconciliation. Lui, il fait le constat d'une guerre civile, mais dans un tout autre genre. Jean-Luc Mélenchon, qui revendique une conflictualité des problèmes politiques, lui n'utilise pas non plus ce mot de réconciliation. Alors cela dit, les deux hommes passent par un autre terme. Ils utilisent les sondages pour montrer que leurs propositions, sur le fond, et si on exclut la figure qui les porte, sont largement plébiscitées. Augmentation du SMIC pour Jean-Luc Mélenchon. Arrêt de l'immigration, nous dit Éric Zemmour, qui obtiennent chacune 60 à 70 % dans les sondages. Vous avez donc ce mot de réconciliation qui peut presque illustrer un autre clivage politique. Ceux qui veulent renverser la table d'un côté et ceux qui veulent finalement remettre le couvert de l'autre. Merci pour cette analyse. Nicolas Chapuis, est-ce que cette enquête, vous l'avez aussi lancée, un peu contre justement ce constat d'une France au beurre de la guerre civile qui alimentait cette campagne ou cette pré-campagne ? Oui, cette grande enquête sans journaliste et sans photographe envoyée sur le terrain, elle a été lancée pour deux choses. Un, parce qu'on s'est dit, et c'était en mai-juin dernier, et à l'époque on était dans un autre film politique que celui d'aujourd'hui, mais un film dont on disait aussi qu'il était déjà écrit, c'était Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au deuxième tour, et c'était pas la peine limite de faire la campagne, on pouvait déjà passer à autre chose. On voit aujourd'hui que les choses ont bien changé, et que peut-être que le film qu'on nous dit aujourd'hui n'est pas écrit non plus. Et on s'est dit, oui, ce film-là, nous on n'est pas certain qu'il soit déjà écrit. Vous êtes revenu à la base du métier qui est le reportage. Exactement. Partir d'une campagne présidentielle avec un scénario déjà écrit, c'était la meilleure façon de se planter tout simplement journalistiquement, et que quand on est journaliste, on part pas du constat, du présupposé, de l'opinion, on part du terrain, on va voir sur le terrain ce qui se passe, et on part dans une société qui, à mon avis, on ne mesure pas encore ce qu'a été la crise du Covid, on le mesure en termes de crise sanitaire, mais en termes de crise sociale. Tout ce que ça a détruit dans le pays, et surtout tout ce qui s'est aussi reconstruit à travers cette crise-là. Et tous ces changements-là, on est incapable aujourd'hui de les mesurer si on ne va pas sur le terrain, si on ne va pas voir, si on ne fait pas la base de notre métier, à savoir aller faire du reportage. Et en son temps, ensuite, viendra le temps de l'analyse et le temps du commentaire de la polémique, on aura tout le temps pour ça dans la campagne, mais il nous semblait nécessaire de dire à nos lecteurs que, s'ils suivaient la campagne chez nous, ils auraient ça en premier, le reportage, le terrain, les faits. Et finalement, si vous essayez, même si on l'a dit, c'est un caléidoscope, c'est ultra varié, c'est fragmenté au sein même d'un territoire, cette thématique de la guerre civile, elle vient spontanément, elle est citée spontanément. Absolument pas. Aucun Français qu'on a interrogé, nos 100 reportages ne présentent pas être exhaustifs. Il y a certains Français qui peuvent ressentir ça. Et les difficultés, d'ailleurs, ne sont pas niées dans ces 100 reportages. Il y a la thématique de l'immigration qui est présente, la thématique de l'insécurité. Mais il y a surtout beaucoup d'autres thématiques qui intéressent les Français et qui ne sont pas génératrices de guerre civile. Le premier sujet dont parlent tous les Français qu'on va interroger, c'est celui du pouvoir d'achat. La question de l'écologie et de cette peur qui vient de ce mur qui vient est très très présente partout. Et puis surtout, ils ont beaucoup de thématiques, de préoccupations qui sont très différentes et très locales. Finalement, ils ont leur vie, leur collision locale qui sont pour eux parfois beaucoup plus importantes que les grandes questions géopolitiques de nos temps. Et quand on voit cette diversité, cette multiplicité de préoccupations, on se dit que ceux qui essayent de répondre par des caricatures ou par des solutions toutes faites se trompent très largement. – Zérôme Fourquet. – Juste pour rebondir sur la question de la guerre civile. Il y a des images qui sont tournées en boucle sur différentes chaînes ce week-end. C'est ce qui s'est passé en marge d'un conférence-meeting d'Éric Zemmour à Nantes. On a un millier ou 1500 personnes qui viennent écouter le polémiste. Et puis on a 650 personnes dehors qui s'affrontent avec les forces de l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel cadre ça se déroule. C'est une zone commerciale qu'on décrit dans le livre, comme il y en a tant. Un zénith qui était construit à côté du parking de la grande surface. Et l'écrasante majorité des gens que vous reportez ont dû voir sont sur ce parking en train de pousser leur caddie. Pendant qu'à peine 2000 personnes miment une forme de guerre civile. Donc il y a des minorités qui sont extrêmement radicalisées, extrêmement mobilisées. Mais la grande majorité de la population n'est pas dans ce film ou dans ce scénario-là. Elles existent, ces minorités. Évidemment, il faut en parler. Mais il ne faut pas surestimer leur poids, c'est ce que vous nous dites. Surestimer, puis essayer de voir un peu à l'image de vos reportages, ce que nous, on a essayé aussi de faire à notre niveau, de montrer cette France silencieuse qui est souvent éloignée des images très chocs, très martiales qui peuvent être montrées. Essayer de ramener les choses à leur proportion. Donc quelques centaines d'individus sur une agglo comme celle de Nantes, bon, et puis on connaît la tradition assez remuante de cette... Ça fait des images spectaculaires. Voilà, et donc on dit, voilà. Et voilà, et on sait leur efficacité sur une scène. Et vous voyez, vous parliez du regard Paris-Province. C'est pareil, quand en province, on voit les samedis de gilets jaunes ou de manifs antipasses, on a l'impression que Paris est à feu et à sang. Alors ça a été le cas quelques samedis de novembre-décembre 2018-2019. Mais ces derniers mois, à chaque fois, c'est 2 000 à 3 000 personnes. Et donc l'écrasante majorité du territoire parisien est complètement exempt de ce type d'animation ou d'agitation. Françoise Gatel. Oui, je pense à ce qui s'est passé à Nantes. Jérôme Fourquet l'a dit. Je veux dire, il y a quand même un milieu assez prolifique en matière de rébellion et de black box depuis l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et qu'on sait bien qu'ils viennent à Nantes et à Rennes et tout événement et motif à se mobiliser et à donner des images de guerre civile. Mais effectivement, moi, quand on entend les gens parler de tout ça, ils ont l'impression que c'est très à la marge, que c'est un autre monde. Et les gens, ils ont des questions qui sont les leurs. C'est comment j'ai accès à la santé, l'environnement. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Mais moi, j'habite à 35 kilomètres de la ville. Comment je fais pour aller travailler ? Je ne peux pas me loger dans les villes parce que la Covid a eu un effet positif, si je puis dire. C'est-à-dire, elle a donné envie à des gens de quitter les grandes villes. Et donc, dans mon département d'Yves-Ven, même dans les toutes petites communes, il n'y a plus une maison de centre-bourg à acheter parce qu'il y a des gens qui ont eu envie de venir habiter là pour trouver un cadre de vie, télétravailler ou que sais-je. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui sont les autochtones du secteur ou du département qui sont condamnés à aller habiter plus loin. C'est vrai, dans le littoral. Et donc, les gens disent, mais moi, comment je vais travailler ? Comment j'ai accès à la santé ? Parce que ça, c'est un autre sujet aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, vous ne l'avez pas évoqué encore ? Parce qu'en même temps, on a des personnes qui se disent, c'est un peu compliqué pour moi. Mais moi, dans mon département, ça, je ne le sens pas trop, sauf que la crise a fragilisé des personnes. C'est vrai que les gens ont peur pour leurs enfants. C'est-à-dire, on était dans une société où, à chaque génération, on prospérait. On prospérait en niveau d'études et on prospérait en ressources financières. Or, aujourd'hui, le modèle n'est plus celui-là. Et on voit des familles qui ont à charge parfois des parents qui sont âgés, qui ont des petits de retraite et qui, en même temps, ont à charge leurs enfants. Et donc là, on a une peur de l'avenir, une peur de ne pas avoir assez, alors qu'en même temps, on voit bien qu'on a un taux de chômage qui est des plus faibles. Mais que je pense qu'il y a un mode de vie qui fait aussi sur le pouvoir d'achat, qu'il y a des attentes qui sont importantes. Et quand le prix du carburant augmente, enfin, on voit bien la crise des gilets jaunes, l'étincelle, ça a été ça. Donc ça, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que c'est là où il peut y avoir une fracture de gens qui disent « Non, mais ils sont très gentils avec l'écologie. » Sauf que moi, je suis obligée d'avoir une voiture, et une vieille voiture parce que je n'ai pas les moyens. Donc les gens se sentent culpabilisés et punis. Donc voilà, tout ça, c'est un peu compliqué, mais ils ne sont pas désespérés. – Vous nous entendiez dans le premier débat parler de la COP26. Ça vous a aussi fait penser à ça. Non, mais je me fais cette réflexion. – Oui, mais sans doute aussi, mais c'est une réalité dans les territoires. – Bien sûr, c'est une réalité dans les territoires. – Je crois qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Vous parliez des gilets jaunes les uns et les deux. Je vous propose de réécouter un extrait de discours du président de la République où finalement Emmanuel Macron décrit les fractures françaises. on est en train d'essayer de les analyser. C'est lors du grand débat. Il est dans le lot face aux maires. On est le 18 janvier 2019. – Nous avons aujourd'hui une fracture sociale qui est là. Je disais, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. C'était la campagne de 1995. Nous ne l'avons pas réglée. Il y a une fracture territoriale qui s'est installée et qui a été le fait d'une accélération du cours du monde. L'énergie s'est de plus en plus concentrée dans les métropoles. C'est un phénomène qu'on ne voit pas qu'en France d'ailleurs. Il y a une fracture écologique et environnementale qui est en train de s'installer. Elle vient doublonner la fracture sociale, mais elle vient aussi fracturer beaucoup de territoires dont l'activité dépend d'une mobilité qui a besoin de consommer, d'émettre, d'agriculture, d'industrie. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir appréhender. Et puis d'une fracture démocratique avec laquelle vous avez terminé qui, elle aussi, ne remonte pas à hier. Donc on est en janvier 2019. On est en pleine crise des Gilets jaunes. Jérôme Fourquet, est-ce qu'elle pourrait redémarrer, vous, de ce que vous avez sondé, observé ? Comment vous analysez cette perspective ? Ce n'est pas facile de répondre. Non, alors il faut être prudent et modeste parce qu'il n'y a pas grand monde qui avait vu surgir la crise des Gilets jaunes. Donc voilà. Maintenant, il y a un adage qui dit que l'histoire repasse rarement les plats. Donc on a un niveau des prix du carburant, ça a été rappelé, qui est plus haut que celui qui avait déclenché la crise. Alors la crise avait été aussi déclenchée à la fois par le prix, mais par l'annonce d'une taxe. Il y avait une dimension, en tout cas au début, qui était très anti-taxe, qui était très forte, alors qui peut rejaillir aujourd'hui puisqu'on taxe encore beaucoup les carburants en France. Mais à l'heure où on se parle, on ne voit pas, mais soyons encore une fois modestes, les prémices d'une saison 2 des Gilets jaunes. Peut-être pour deux raisons, trois raisons. La première, c'est qu'il y a quand même eu une réponse gouvernementale, même si d'aucuns estiment que ce n'est pas assez. Il y a quand même eu le chèque énergie sur toute une partie de la population pour la facture de gaz et d'électricité. Il y a le chèque de 100 euros. Deuxième raison, le mouvement des Gilets jaunes a obtenu des choses. Il y a eu 12 milliards qui ont été mis sur la table, mais beaucoup de ceux qui ont participé estiment qu'ils n'en ont pas eu pour leur argent et que ça s'est terminé un peu en queue de poisson. Donc ils ne sont pas... Vous savez, comme quand vous perdez un conflit social, repartir en grève, ce n'est pas forcément évident. Et puis la troisième raison, c'est qu'on a la présidentielle qui approche. Et autant les Français ont très massivement séché, si je puis dire, ou fait l'école buissonnière au moment des élections locales, plus de 65% d'abstention régionale. Je pense qu'on est encore dans une culture très Vème République, avec un monarque républicain qui s'est parfaitement, voire peut-être même trop, coulé dans ses habits-là. Et c'est le syndrome de ce que j'appelle aller me chercher le patron. C'est-à-dire que les Français disent nous le rendez-vous c'est tous les 5 ans, on va élire le boss. Et donc plutôt que de se remettre sur les ronds-points, on a un rendez-vous dans 6 mois où là on va régler les comptes et on exprimera ce qu'on a sur le cœur. Mais encore une fois, soyons prudents, on n'est pas à l'abri d'un retour de flamme. Nicolas Chapuis, justement, sur une colère, sur des braises, voilà, de cette colère des Gilets jaunes, est-ce qu'elle s'exprime en filigrane dans les portraits de France, dans les fragments de France que vous proposez ? Alors, elle s'exprime, pareil que Jérôme Fouquet, je serais très humble, sur la capacité à prédire les Gilets jaunes, même le renseignement territorial n'avait rien vu venir, donc je me garderais bien de faire des pronostics. Je pense qu'il y a quand même un élément qu'on ne mesure pas, c'est l'effet du quoi qu'il en coûte. Il y a énormément de gens qui nous ont dit à travers les reportages que sans les aides de l'État, aujourd'hui, ils auraient mis la clé sous la porte, qu'ils n'auraient pas tenu, et que l'État qui a joué son rôle dans ce moment-là, avec quand même un transfert d'argent public dans la poche directement des gens, dans des proportions qu'on n'a jamais connues historiquement, est quand même un élément qui est absolument majeur. Le deuxième élément qui fait que, à mon avis, ces braises-là ne sont pas forcément... En tout cas, ce n'est pas la même dynamique qu'à l'époque, c'est que la France se relève quand même d'une épreuve qu'on a du mal encore à mesurer. On peut prendre tous les éléments statistiques, essayer de raconter la France dans tous ses aspects, et M. Fourquet le fait très bien dans son livre. Il y a une dimension très personnelle dans la crise qui a été vécue. Les gens ont perdu des proches, les gens ont traversé des situations d'isolement, ont traversé une rupture de leurs liens sociaux, et tout ça, on ne sait pas du tout encore ce que ça va produire. Et ces fermements-là sont très différents d'une crise sociale pure sur le modèle du prix de l'énergie, où on connaît les ressorts, on sait ce qu'il en est. Cette crise vraiment, de ces gens qui ont traversé cette épreuve-là, qui ont vu leurs liens sociaux se détruire, parfois se reconstruire, des nouvelles solidarités, des anciennes qui sont mortes, tout ça, c'est des choses dont on va voir les effets dans les années qui viennent, et que je serais bien en peine de mesurer à l'heure actuelle et de dire, ça va produire tel ou tel effet. – Il y a une autre question qui est intéressante, c'est la perception d'un déclin français. Je vais m'appuyer sur cette enquête annuelle « Fractures françaises ». On est dans des thématiques qui reprennent les vôtres. C'est l'enquête Ipsos-Soprasteria, donc sur cette année 2021. 75% des Français qui pensent que la France est en déclin, c'était 86% en 2016. Donc la tendance est également intéressante. Françoise Gattel, est-ce que vous avez le sentiment que la crise sanitaire a peut-être atténué ce sentiment d'une France en déclin ? C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les premières semaines, cette impression qu'on était un peu les derniers de la classe, et puis ça s'est atténué au fur et à mesure que la crise avançait. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi ? – Alors je crois que le quoi qu'il en coûte, ça a été dit, a été un amortisseur. C'est-à-dire que les gens ont eu des peurs vertigineuses, parce que c'était la vie qui s'arrêtait, la vie économique, la vie sociale, et on ne savait pas où on allait. Donc effectivement, moi je ressens, comme vous, le sentiment où les gens disent, ça aurait pu être pire, et ce que le gouvernement a fait, c'est bien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils voteront pour le président de la République ou qu'on n'aura pas des émeutes, mais c'est vrai. Et qu'en même temps, je pense que ça renvoie les uns et les autres, sans doute d'une manière individuelle et diffuse, à inventer un avenir différemment. Et que les gens pouvaient rêver d'un mode de vie qui a été interrogé par la crise. On sortira un peu moins, on partira en vacances près de chez soi et pas à l'étranger. On essaie de protéger ses enfants. Et je pense toutefois qu'il y a des territoires qui ressentent un déclin terrible. Enfin, dans le livre, Jean-Fourquet le décrit très bien, des endroits, des territoires qui ont été très prospères, et pour des raisons X ou Y, que soit il y a eu des conversions qui ont tardé, soit il y a eu un mauvais jeu d'acteurs, il n'y a pas eu d'entente. Et à un moment, tout ce qui faisait la prospérité économique et derrière, la solidarité sociale et le modèle social, tout ça, c'est parti. Et les gens sentent que leur monde proche leur échappe et qu'on est dans une mondialisation qui les dévore. Donc je pense qu'il y a... Enfin, ce n'est pas je pense, c'est qu'il y a des endroits où c'est extrêmement difficile. Et la seule chose qui rattache de manière très modeste comme un filet qui empêche, on va dire, le désespoir total, c'est effectivement des actions qui se font dans les territoires. Parce qu'il y a des élus, quand même, 35 000 communes dans des territoires parfois très difficiles où des gens se présentent aux élections et se battent pour construire un avenir, travaillent avec des associations. Et moi, je pense qu'il y a une reconstruction qui se fera. Je ne crois pas au mot réconciliation. On va inventer un autre monde mais il faut qu'il parte des territoires au lieu de croire qu'on va avoir un sauveur au mois de juin et que de Paris on va réinventer la France. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne sais pas si on va y arriver. Effectivement, la tradition de la cinquième fait qu'on attend le sauveur. Bref, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur les villes. Oui. Est-ce qu'il y a une accélération du phénomène ? C'est-à-dire ce sentiment qu'une ville est à la mode, peut-être que ça a été d'ailleurs accéléré par le télétravail, l'effet Covid, etc. Et qu'une autre peut se sentir comme ça très rapidement mise de côté un peu délaissée de la mondialisation et des effets de la mondialisation. Oui et non. Ça prend combien de temps ? Ça dépend. Rapidement, ça peut être très rapide si vous avez une mono-industrie qui ferme dans une ville moyenne ou dans l'Est de la France, une autre mono-industrie qui était la mono-industrie de la caserne avec la fin de la conscription. Donc on a des villes entières qui ne se sont jamais remises du départ des régiments. Sinon, souvent, le processus est quand même plus long. Et ce qu'on essaye avec Jean-Laurent Castelli de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a une nouvelle carte de la désirabilité des territoires. Alors Christophe Guillu avait parlé des métropoles et de la France périphérique, mais il faut ajouter tous les littoraux qui sont du côté des gagnants. Et puis post-Covid, tous ces territoires périphériques soient desservis par le TGV, soient à distance raisonnable, une à deux heures, des grandes métropoles, et qui font objet aujourd'hui de lieux de villégiature pour des populations qui peuvent se dire ben voilà, on va voir un jardin, le barbecue, peut-être un bout de piscine si on a un peu les moyens et on va trouver une qualité de vie. Et donc les Français sont très conscients, je pense, de cette nouvelle hiérarchie des territoires, ce qu'on a appelé la France triple A, celle qui est instagrammable. Vous savez, pendant le confinement, on envoyait, voilà, je suis là, regardez, pendant que vous travaillez, moi je suis en train de bosser depuis ma terrasse sur la mer, etc. Si on fait une liste des villes instagrammables, alors on va se fâcher avec toutes les autres. Et donc on a parlé, on a parlé donc du coup de la revanche des villes moyennes post-Covid. Je pense que c'est en partie vrai, mais il faut quand même un certain nombre d'attributs, c'est-à-dire être desservi par le rail et de manière assez rapide, être quand même dans des endroits où il fait assez beau et des endroits qui sont souvent un peu touristiques. Et donc c'est quand même le sud, les littoraux et puis les zones qui sont, j'allais dire, agréables, en périphérie, pas trop lointaine des grandes métropoles. Et donc certaines villes moyennes vont tirer leur épingle du jeu. On voit déjà des prix de l'immobilier qui augmentent, des télétravailleurs qui viennent s'installer et puis d'autres qui vont, hélas, rester davantage à l'écart et où l'hôpital et le carrefour ou le clair du coin seront les, continueront d'être les principaux employeurs parce que le reste de l'activité économique a disparu. – La question du modèle français ou d'un projet de société commun, c'est aussi ce qui ressort un peu de vos projets à l'un et à l'autre de votre livre ou du projet du Monde. Et je voudrais qu'on réécoute un extrait de l'émission. C'était au mois de septembre dernier, 27 septembre, avec l'essayiste David Jaïs qui publie le nouveau modèle français. Il se pose la question d'une façon de réinventer l'État, un État, peut-être un nouvel État fort, mais au service des initiatives locales. Écoutez, il y a un truc qui est fondamental en France depuis des siècles, c'est l'État. Et effectivement, cet État, moi, je fais le constat qu'il s'est bureaucratisé, qu'il s'est alourdi, qu'il a un peu dévié de ce rôle d'aiguillon qu'il a eu pendant plusieurs siècles. Il faut retrouver ce rôle. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, l'État, il ne doit plus être simplement dans la verticalité surplombante, dans l'étouffement en quelque sorte de la société, mais il doit être la vigie. Il se passe des choses extraordinaires dans notre société, dans notre économie. Il y a des villes, il y a des entreprises, il y a des associations qui sont dans l'innovation. Trouver ce qui marche, le partager, le faire copier. 200 exemples. À Los Angeles, on est passé du noir au vert. On a fermé les puits de mine, on a reconstruit une nouvelle économie. À Kingersheim, on a inventé de la démocratie participative. Dans la bio-vallée, dans la Drôme, il se passe des choses extraordinaires. Il y a des succès industriels à Vire dans le Calvados, par exemple, ou à FIJAC dans le Lot. L'État, son rôle, ça doit être quoi ? C'est d'aller voir ce qui se fait de mieux et de donner aux autres les moyens de développer ces innovations quand ils ne les ont pas spontanément. Françoise Gattel, mettre l'État au service des initiatives locales, ça vous parle, forcément. Ah oui, je suggère à un président de la République de le prendre comme il est. C'est exactement ce qu'on a dit. Mais sincèrement, moi je crois, on voit bien aujourd'hui que l'État, il est totalement kilosé. On l'a vu pendant la crise Covid. L'État s'occupe de tout. Il décide de tout. Donc il s'attire d'État d'ennuis parce que tout le monde lui dit qu'il fait mal les choses. Moi je pense qu'il doit se recentrer sur des compétences régaliennes, la sécurité. Et il laisse les territoires s'organiser, il les accompagne, il leur facilite la vie. Parce que pour avoir été maire pendant 16 ans, moi comme tous les maires de France, j'ai vécu des réunions mais c'était des cauchemars. Vous arriviez, vous aviez un sujet, une question que certains appelaient un problème. Vous aviez 15 fonctionnaires autour de vous de maire, c'est une excellente idée mais alors ça ne va pas être possible. Donc vous rentrez chez vous puis vous retournez et vous dites non, non, mais là, moi il faut que je trouve une solution parce que mes concitoyens la veulent. Et donc il faut qu'on se mette tous et l'État veille en mode je résous les problèmes parce que les élus ce sont, il le dit, des inventeurs de possibles. Ils sont capables de vous inventer des trucs que les fonctionnaires ne peuvent pas imaginer s'ils ne comprennent pas que sur le terrain on est obligé d'inventer parce qu'il faut que ça marche. Les élus, les artisans, les chefs d'entreprise, les élus, les associations, on peut allonger ça. Il y a un écosystème qui se fait, les élus travaillent avec les entreprises et les associations et tout ça, ça fait un truc, un milieu extrêmement favorable où poussent des idées et des inventions. Mais pour rester sur les élus, vous savez qu'il y a aussi la thèse contraire concernant cette crise sanitaire, il y a aussi l'idée de se dire finalement un seul capitaine dans le bateau, ça n'a pas si mal fonctionné et d'ailleurs on a vu qu'en Italie et en Espagne ils ont recentralisé la gestion de la crise parce qu'au début les provinces autonomes et les régions se tiraient la bourse on peut dire vulgairement et ils se sont aperçus que ça marchait mieux avec un seul capitaine. Est-ce que vous ne craignez pas que cet après-crise sanitaire ça soit aussi la fin d'une certaine volonté de décentraliser davantage ? Alors j'ai le droit de réponse c'est très important. Alors vous ne dites pas le contraire de moi. Je pense qu'à la fin on va même être d'accord. C'est-à-dire on a bien vu comment les élus ils ont inventé des choses, ils ont créé des centres de vaccination, ils ont trouvé des masques, enfin ils ont fait des trucs miraculeux. Nous ce qu'on a demandé c'est un commandement unique. C'est-à-dire quand sur la crise sanitaire vous avez un directeur d'ARS qui ne parle pas au préfet du département et qui va chercher ses ordres directement au ministère et que quand vous êtes en pleine crise vous avez eu 10 questions avant que le directeur de l'ARS il ait eu la réponse depuis Paris. L'agence régionale de santé. Voilà, l'agence régionale de santé. Merci, j'aurais dû le faire ça. Merci. C'est bon que vous êtes là. Il nous faut un pilote dans l'avion. Quand il y a une crise il faut un chef de commande. C'est le préfet qui doit avoir autour de lui tous les services de l'État et en interlocuteur les élus. Voilà, mais on ne dit pas la santé reste une compétence régalienne. Nicolas Chapuis, qu'est-ce qui réunit les Français ? Est-ce qu'il ressort ? Est-ce qu'il y a malgré tout une valeur commune, un tronc commun, un projet commun ? Les Français qu'on a rencontrés, encore une fois, je ne veux pas dire les Français parce que ça n'a pas tellement de sens, mais les Français, pour beaucoup d'entre eux, sont assez fiers de leur pays, de l'endroit où ils sont, en tout cas, de leur territoire à eux. Et ça, ça ressort assez fortement. Et peut-être aussi du comportement commun pendant cette crise sanitaire, est-ce que vous diriez ça ? Est-ce que ça participe d'une fierté partagée ? En tout cas, la France a tenu et ça, je pense qu'on ne l'a pas assez souligné médiatiquement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait sur les problèmes et c'était normal et on a raconté tout ce qui n'allait pas et on n'a pas raconté aussi tout ce qui est bien allé pendant cette crise et tout ce qui a fonctionné. Et finalement, on le raconte un peu à postériori. Une fois que le match est terminé, on attribue des bons points à droite et à gauche et on n'a pas assez raconté qu'il y a beaucoup de choses qui ont marché. Moi, je rajouterais juste quelque chose à ce que disait la sénatrice. Il y a les élus locaux mais à travers le reportage, en fait, ce qui ressort, c'est que la France, elle tient beaucoup sur les épaules de quelques personnes. Il y a beaucoup de territoires qui... Et pas forcément des élus ou des associations, mais il y a beaucoup de territoires qui tiennent parce qu'il y a une ou deux personnes qui localement font des choses, tiennent un lieu qui permet de sociabiliser beaucoup de gens. Et il y a des gens, on raconte notamment dans un des reportages, un couple de retraités qui tient le milieu associatif au Controi en Sologne et qui tient sur ses épaules en fait la vie sociale et la vie associative de beaucoup de gens. Et ils cherchent à passer la main aujourd'hui. Ils ont plus de 70 ans et ils n'y arrivent pas. Ils ne trouvent pas des gens qui veulent prendre leur relais et donc ils ne veulent pas arrêter parce qu'ils ne veulent pas que tout s'effondre sur eux. Et en France, on a dans tous les territoires des gens comme ça sur lesquels reposent énormément de choses et ça tient finalement à peu de personnes et à peu de choses. Et je pense que si l'État peut d'une façon ou d'une autre aider ces gens-là, pas forcément directement, mais si la société française peut aider ces gens-là à tenir d'autant plus, je pense qu'on aura fait déjà un grand pas. Jérôme Fourquet, un projet de société, est-ce que, parce que la France que vous décrivez, elle est tellement caléidoscopique qu'on se dit qu'est-ce qui nous réunit ? Alors un projet de société, je ne sais pas si c'est un projet de société. En tout cas, ce qu'on appelle dans le livre, nous, il y a un idéal qui est très majoritaire, c'est ce qu'on appelle le modèle Plaza en hommage à l'agent immobilier le plus célèbre de France et ce contre quoi la ministre du Logement récemment a dit qu'il fallait arrêter, c'est une aberration écologique. Donc on peut débattre là-dessus sur l'étalement urbain, mais on voit nous 56% des Français vivent en maison et 75% aspirent à y vivre et encore plus, Mme la Sénatrice peut en parler dans son département, depuis la crise du Covid. Et donc il y a un très fort investissement sur ce cocon, cette sphère individuelle. C'est Vincent Cotebert qui parle de la civilisation de la société du cocon et ça, c'est quelque chose qui fédère énormément. Alors c'est un truc très individualiste mais ça fédère beaucoup et j'en veux pour preuve par exemple le fait qu'à Bas-Bruy, on voit arriver dans toute une série de zones pavillonnaires en périphérie des grandes métropoles progressivement des familles qui sont issues de l'immigration et qui ont à Bas-Bruy entamé leur parcours résidentiel et dans beaucoup de territoires, alors c'est un peu moins le cas maintenant parce que la France est très construite mais dans beaucoup d'endroits, on disait à un moment c'était une très grande fierté en famille, c'est j'ai fait construire, j'ai fait construire, voilà. Et donc là, c'était l'aboutissement Mais ça reste assez drôle parce que c'est ce que vous dites, c'est presque un vieux rêve français, quoi. La France propriétaire. Il a la vie très dure et il a, à mon avis, retrouvé une deuxième jeunesse avec le Covid, alors ça va poser des questions puisque ce modèle, il s'appuie à la fois sur la maison individuelle et aussi sur la voiture et vous voyez que la crise des gilets jaunes comme la levée de boucliers face à la déclaration de la ministre, on voit que quand on touche les deux piliers de ce modèle, c'est très très urtiquant en France. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je renvoie évidemment à la lecture du monde et à ces fragments de France et puis Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, c'est avec Jean-Laurent Cassely et c'est publié au Seuil. Voilà, je vous donne rendez-vous demain.